Des moyens. Des moyens morceaux ? Mais là, tu veux faire quoi ? Hop ! Mais après, il n'y a plus de rouleau, hein ? Il n'y a plus de rouleau vide, du moins. Pourquoi il y a ce rouleau, alors ? Il y a celui-là, mais c'est tout. Fais voir, ouais, oui. Oh ! Ça commence à prendre forme, hein ? Oie, 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 oie. Il fallait attendre que ça sèche, la peinture. Oui, mais t'es trop pressée. Atelier créatif de bon matin. Je vais attendre que ça sèche. Ça sèche ? D'accord. On va attendre que ça sèche. Moi, j'ai fait deux dans mon rouleau. D'accord. C'est pas grave. Même s'il y a de la peinture sur tes vêtements, c'est pas grave. Ça se lave. D'accord ? Je sais, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas s'il y a de la peinture sur les vêtements. Par contre, sur le mur, ça va me déranger. Tu vas te laver les mains, moi, Will ? Oui. S'il y en a sur les mur, Aya, ça ne va pas être sympa, d'accord ? Sur les vêtements, ce n'est pas grave. On va les laver. Tout ça, ça part à la machine. Je retourne par la peinture. Je retourne. Je retourne par ma... Bah, moi, je ne vais pas lire mes yeux par après. Ils sont les yeux. Ah oui. Attends. Les yeux de chez La, qui sont autocollants. Oui, tu as de l'eau. Et là, ça va être les petites moustaches. Oui, tu as de l'eau. Et là, on a la queue. Pourquoi il prend mon oeud alors que la de l'eau... Ah, tu ne l'as pas vu ou il allait là, ton oeud ? Non. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve depuis la voiture. Nous sommes dimanche. J'espère que vous, les premiers jours de jeûne se sont bien passés. J'espère que ça va comme vous voulez, que ce n'est pas trop dur, qu'il n'y a pas trop de mal de tête, pas trop de migraines, etc. Parce que souvent, les premiers jours sont un petit peu difficiles. Et puis après, ça va. Nous, à la maison, ma foi, ça s'est très, très bien passé. Même mon mari, d'habitude qu'il y a des migraines en début de jeûne, les premiers jours du ramadan, et bien là, franchement, ça s'est très bien passé. Ça va, il n'a pas eu tant de migraines que ça. Moi, ma foi, je n'ai même pas senti la journée passée, à part mes mâles de dos. Bien sûr, je ne pouvais pas prendre de médicaments. C'est la seule petite contrainte. Sinon, je n'ai même pas vu la première journée passée. Là, on est dimanche, donc nous sommes déjà au deuxième jour. Et au moment où je vous parle, il est midi 13, très exactement. Et tout va bien. Sinon, là, je suis sortie. Je suis venue au marché de Saint-Denis. Parce qu'il y a une personne qui vende de la vaisselle. On m'a pas mal parlé d'elle. J'ai vu ça sur Insta, etc. Et je me suis dit qu'il allait venir voir. Vu que j'avais le temps, ce matin, j'ai été un petit peu prise par les enfants. Puisqu'ils faisaient, comme vous l'avez vu, de la peinture, etc. Et puis, voilà, il faut que j'y aille. Parce que ça ferme à 13h30, ça va marcher. Donc, il faut que je me dépêche. Allez, c'est parti. On va marcher un petit peu. J'espère qu'il ne fait pas trop froid. Je me suis... Voilà. J'ai pris ce qu'il faut. Ça devrait le faire. Voilà. Elle, c'est parti. Il va falloir quand même que je mette mon GPS. Sinon, je vais être perdue. Je vous montrerai avec moi, d'ailleurs, ce que je trouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis rentrée depuis un petit moment. Ça fait déjà quelques heures que je suis rentrée. J'ai trouvé des petites choses au marché qui étaient pas mal. Je vous montrerai tout à l'heure. Je n'ai pas trouvé vraiment tout ce que je voulais. Mais j'ai trouvé quand même quelques petites choses. Et là, je viens de me lever pour commencer le store. Alors, il ne reste plus rien à dire. Comme je vous ai dit, moi, je ne fais pas des grosses quantités. Comme ça, ça ne se jette pas déjà. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Et en plus de ça, on aime bien changer de jour en jour. Donc, je ne fais vraiment que des toutes petites quantités. Ça ne me prend pas beaucoup de temps en cuisine. Et en plus de ça, le lendemain, on a autre chose. Ça donne envie de manger et tout. Donc là, j'ai déjà commencé. Il y a déjà des petites choses sur le feu. Je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer encore une fois toutes les recettes en détail. En espérant que ça va vous aider, que ça va vous donner quelques petites idées. La seule chose que je ne refais pas, c'est le harira. Et en général, le harira, ça nous prend deux à trois jours maximum. Et après, il faut la refaire. Ça ne prend jamais au-delà de trois jours. Mais ça peut prendre jusqu'à trois jours. Donc voilà, c'est parti. On va commencer à faire un manger. Là, j'ai des pommes de terre qui sont en train de cuire à l'eau. C'est pour faire le margoda ou alors galette de pommes de terre. Pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que tout le monde connaît le margoda. Donc, il faut que je les laisse cuire. Et ensuite, vous allez voir, je vais mélanger avec d'autres ingrédients. Et j'ai ma petite astuce à moi pour que ce soit vraiment bien croustillant, etc. Ensuite, là, j'ai déjà mis des œufs dans la petite casserole. Comme ça, je ne perds pas de temps. Il n'y a plus qu'à les mettre sur le feu. Mettre de l'eau, ils le mettent sur le feu tout à l'heure. J'ai également là de la viande hachée. On va faire... Vous allez voir. Vous allez voir avec moi. Vous allez voir, vous allez voir tout ça. Et là, j'ai sorti des petits pains du congélateur. Comme vous l'avez vu pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai préparé beaucoup de petits pains comme ça que je mets au congèle et que je sors comme ça de temps en temps quand on a une petite envie. Donc là, je viens d'en sortir une petite quantité, pas grand-chose. Pour ce soir aussi, il va y avoir trois accompagnements avec les haléras. Comme d'habitude, en règle générale, c'est deux à trois accompagnements maximum. En règle générale, les enfants sont en train de faire encore des petits lapins. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très d'accord pour les petits lapins. Le pain, il a vite commencé à décongener. Bon, c'est encore un petit... Première chose que je vais préparer, c'est la pâte pour une semaine. On va faire des semaines farcies. C'est pour ça, du coup, qu'il y avait la viande hachée. Je vais aller farcer à la viande hachée. Et pour ça, j'ai besoin de semoule extra fine. Donc, c'est du finot. C'est vraiment extra, extra fine, les filles. Si vous avez de la semoule fine, il faut la mixer avant. Et je vous conseille la marque Le Renard, c'est la mieux. Donc, j'ai besoin de semoule extra fine. J'ai besoin également de farine. J'ai besoin d'eau et de sel, tout simplement. C'est les seuls ingrédients qu'il me faut pour le moment. Et après, pour confectionner, il va falloir de l'huile et éventuellement du beurre. Alors, le thermomix va simplement me servir de pétrin. Si vous avez de quoi pétrir ou seulement à la main, ça suffit largement. Moi, c'est juste parce que c'est le seul robot que j'ai pour pouvoir pétrir, cuire, etc. Donc, on va mettre la balance. Je vais mettre 300 g de finot, 200 g de farine et 280 g d'eau. C'est une recette inratable. Inratable, les filles. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Parfois, je fais le contraire. Je mets 300 g de farine et 200 g de finot. Mais après avoir testé plusieurs reprises, c'est mieux de mettre 300 g de finot, 200 g de farine et 280 g d'eau. Donc, balance. Si vous faites la recette à la main, si vous avez décidé de pétrir à la main, mettez-le petit à petit. Si vous le mettez dans une machine, vous pouvez le mettre dans un seul coup. Mais si vous le faites à la main, mettez-le petit à petit. Sinon, ça va être très, très compliqué pour vous. Vous allez un petit peu galérer. Donc là, on va mettre 300 g. D'ailleurs, j'ai souvent la question. Je vous réponds tout de suite. Est-ce qu'on peut congeler la pâte ? La pâte, je ne pense pas que vous pouvez la congeler. Ça ne sera pas bon. Par contre, une fois que vous avez préparé une semaine et que vous l'avez fait cuire, vous pouvez le congeler sans problème. Vous mettez les semaines une sur une. Vous les mettez au congélateur, dans un sac de congélation. Ça se garde très, très bien. J'arrête de parler. Pour la farce, j'ai besoin d'oignons et de viande hachée. Tout simplement. Et bien sûr, on a besoin d'épices. Parce que là, j'ai décidé de mettre de la viande. Si vous voulez faire une semaine sans viande, vous avez besoin d'oignons, vous avez besoin de poivrons. Et c'est très, très bon avec des poivrons et des oignons coupés tout petits. Et ça doit être fondant, vraiment fondant. Donc moi, aujourd'hui, ça sera avec de la viande hachée. C'est parti. Vous pouvez également rajouter les poivrons avec de la viande. C'est aussi très bon. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire seulement avec des oignons et de la viande. Et ensuite, c'est parti du coup pour la cuisson. Pour ça, j'ai pris une poêle dans laquelle je vais venir mettre un filet d'huile d'olive. Une fois que c'est chaud, je vais rajouter les oignons. Et je vais laisser réduire à feu doux. Et je rajoute, bien sûr, du sel, puisque le sel, ça aide les oignons à réduire un peu plus vite. Et voilà, c'est parti. Je vais d'ailleurs vérifier si mes pommes de terre sont cuites. Oui, mes pommes de terre sont largement cuites. Je vais les retirer de là. Et pour ce qui est de la pâte, la pâte pour une semaine, je vous montre du coup le résultat. Oui, c'est du coup la pâte. Elle a terminé depuis au moins 5 minutes déjà. Vous voyez, elle est vraiment toute élastique. Je vais encore la laisser reposer un petit peu. Et après, je vais venir faire des boules de pâte. Et je vais les badigeonner du vinage. Je la laisse reposer à peu près une demi-heure comme ça. Et une demi-heure sous forme de boule badigeonnée d'huile, pardon. De l'huile de tournesol, bien sûr. Et c'est parti du coup pour les pommes de terre. En fait, j'essaye de faire toutes les recettes plus ou moins au même temps. Je n'attends pas qu'une recette soit complètement terminée pour commencer une autre. Sinon, ça serait une perte de temps, tout simplement. Donc là, j'attends que ça refroidisse un peu. Et après, je vais enlever la pâte. Et je vais venir écraser les pommes de terre. Il me semble que j'ai dit que je vais retirer la pâte. Je veux dire, je vais retirer la peau, bien sûr. Après une vingtaine de minutes à feu doux, voici à quoi ressemblent les oignons. Ils n'ont pas du tout brûlé. Et ils sont bien translucides. Je viens rajouter du coup ma viande hachée. Bien sûr, la viande hachée, vous ne la laissez pas cuire complètement, étant donné qu'elle va encore cuire avec les m'somen. Alors personnellement, j'ai l'habitude de manger la farce avec des poivrons. Donc cette fois-ci, je l'ai trouvé un petit peu sec. Mon mari a beaucoup aimé, mais personnellement, j'ai préféré avec des poivrons. Donc à mon goût, je vous conseille de rajouter un poivron vert, un poivron jaune, un poivron rouge. Coupez en tout petit, vous le mettez en même temps que les oignons. Vous laissez devenir translucide en même temps que les oignons. Et ensuite, vous rajoutez la viande hachée, comme je viens de le faire là. Mais je vous ai déjà montré la recette à plusieurs reprises. Ensuite, je rajoute sel, poivre, curcuma, gingembre. Et je mélange bien. Une fois que j'ai rajouté la viande hachée et les épices, j'ai laissé cuire 5 minutes, pas plus. Sinon, ça sera beaucoup, beaucoup trop sec. Et ensuite, je repasse du coup à la pâte de l'une semaine. Donc comme vous voyez avec moi, elle ne colle pas trop aux mains. Elle est quand même très facile à travailler. Vraiment, c'est une pâte inratable. Donc je vais venir former des petites boules de pâte. Et ensuite, je vais venir les badigeonner avec de l'huile de tournousol. Je vais mettre un film alimentaire ensuite. Et laisser reposer encore une fois avant l'utilisation. Ma pâte a bien reposé. La farce est bien froide. C'est très, très important que la farce ait bien refroidie. Sinon, elle vous abîmera la pâte. Ça sera catastrophique. Je viens étaler ma pâte à l'aide d'huile. Je mets un petit peu de semoule que je viens saupoudrer sur la pâte légèrement. Et je mets la farce au milieu. Et je fais des petits carrés, comme vous voyez en image avec moi. Et ensuite, on va faire cuire le tout à feu moyen. Et surtout, retourner très, très régulièrement jusqu'à ce qu'une semaine ait une cuisson homogène. Et pour toutes les personnes qui me demandent si ça se mange chaud ou si ça se mange froid, ça se mange chaud. C'est beaucoup plus agréable quand c'est chaud avec un bon verre de thé. Pendant que de mon côté, je continue la préparation de la semaine, ma belle-sœur m'a rejoint pour faire les galettes de pommes de terre ou alors le marcoda. Et pour ça, on a mis un oignon dans le petit mixeur avec une botte de persil. On va venir les mixer vraiment très, très, très finement. J'ai retiré du coup la peau des pommes de terre qu'elle est venue ensuite écraser. Elle a rajouté deux gousses d'ail, du sel, du cumin, du paprika et du poivre. Ensuite, elle a rajouté le persil et les oignons qu'on a mixés. Et deux œufs. Alors, c'est à peu près deux œufs pour un kilo de pommes de terre. Ensuite, il faut tout bien mélanger jusqu'à ce que ça fasse vraiment un mélange bien homogène. Une fois que le tout a été bien mélangé, on a préparé trois assiettes, farine, œufs et chapelure. Alors, quand vous préparez vos boules de pâte, surtout, il faut que les boules de pâte soient petites, pas trop grandes pour pas qu'elles se cassent lorsque vous serez en train de confectionner. Et surtout, qu'elles soient bien plates. Plus elles seront plates, plus elles seront croustillantes. Donc, elle vient former des boules de pâte. Pour ne pas que vous ayez la pâte qui colle aux mains, mouillez vos mains au préalable. Passez-les sous l'eau et ensuite, vous formez vos boules de pâte. Et vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, vous trempez le tout dans la farine, dans les œufs et ensuite dans la chapelure. Voici le résultat final. Donc, on a tout posé sur du papier cuisson. C'est très important pour ne pas que ça colle à l'assiette. Et ensuite, direction le congélateur. Il faut que les galettes restent au congélateur un maximum de temps pour que ce soit bien dur. Quand je dis un maximum de temps, une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est suffisant. Mais vous pouvez les laisser un peu plus, ce n'est pas très grave. Une fois que vous les sortez du congélateur, direction la cuisson tout de suite. Il faut que les pommes de terre soient encore bien dures quand vous les mettez à la cuisson. Donc, vous pouvez les mettre dans un bain d'huile à la friture. Pour ma part, je vais les mettre dans ma friteuse sans huile. Mais pour autant, je vais tout de même rajouter un filet d'huile avant la cuisson. Vraiment un léger filet d'huile pour que ça donne quand même... J'ai besoin quand même de me dire qu'il y a quand même de l'huile puisque c'est censé être de la friture. Et je vais mettre le tout pendant 20 minutes à 200 degrés. C'était vraiment croustillant à souhait. Tester cette recette, les filles, c'est excellent. Mais encore une fois, dès que vous les sortez du congélateur, il faut les faire cuire tout de suite. Pour ma part, je les ai fait cuire les 20 minutes avant de passer à table pour que ce soit encore chaud. Et surtout que ce soit bien bien croustillant. Mais à vrai dire, elles sont restées bien croustillantes, sincèrement, toute la soirée. C'était très bon. D'ailleurs, ça plaît aux grands comme aux petits. Et je trouve qu'à la friteuse sans huile, c'était aussi bon que dans un bain d'huile. Je passe ensuite à la dernière petite réalisation très très simple. Donc les petits pains, je les ai laissés décongelés à l'air libre. En même pas une heure d'ailleurs, ils étaient complètement décongelés. Vous avez la recette en barre d'informations. C'est très facile et vous avez tout de détaillé. Dans les petits pains, j'ai mis le fromage. C'est du fromage à burger. C'est très très bon, ça donne un très bon goût. Une tranche de saumon. Et des petits morceaux de tomates cerises. Sur lesquels j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Et également un petit peu de sel pour que ça rehausse un petit peu le goût. Et d'ailleurs, ça a été dévoré en deux temps, trois mouvements. Ces petits pains, c'était vraiment délicieux. Et il n'y a pas plus simple à faire. Sous-titrage ST' 501. Et voici le résultat final. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous a donné quelques petites idées et recettes. Qu'elle vous a peut-être aidé dans votre petit quotidien. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. A me dire ce que vous en avez pensé. J'attends tous les soirs vos petits commentaires. J'aime beaucoup, beaucoup vous lire. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je suis désolée si je vous mets des petits cœurs et que je ne réponds pas à tout le monde. Mais en tout cas, je vous lis tous sans exception. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. A demain pour de nouvelles recettes. Bye bye et prenez soin de vous. Je réponds à une question qui, je suis sûre, va arriver. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que trois assiettes à table ? Tout simplement parce que nous sommes trois adultes à la maison. Mon mari, ma belle-sœur et moi-même. Et pour ce qui est des enfants, le lendemain, il y a école. Donc, il faut qu'ils aillent au lit à l'heure. Donc, 19h45. Que ce soit le ramadan ou pas, s'il y a école le lendemain, il faut aller au lit en temps et en heure. Quoi qu'il arrive, ils ont besoin de sommeil. Sous-titrage ST' 501